Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Ecoféminisme. Ce soir, j'ai deux invités, deux invités qui ont lancé deux projets sur la ville de Bruxelles. Ça s'appelle Bruxelles Sport Attitude et ce soir, j'ai l'honneur d'inviter Nabil Benarmour et Karim El Filali, deux responsables de projet de l'ASBL, l'Art Bruxelles Football Salle Club. Nabil et Karim, bienvenue dans Ecoféminisme. Merci Manel. Merci Manel pour ton invitation. Avec plaisir. Donc, on va quand même commencer par le projet l'ASBL. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement votre projet ? Puis après, on va voir chaque volet. Par exemple, Karim est responsable par rapport au foot féminin, qui est le titre de notre émission. Le foot féminin, pourquoi pas avant une seule ville ? Et Nabil est responsable pour tout ce qui est projet socio-culturel. Karim, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton projet ? Alors, d'abord, on va parler un petit peu du départ. Donc, on va parler un petit peu de l'ASBL. Donc, l'ASBL s'appelle Bruxelles Sport Attitude. Donc, c'est une ASBL qui est créée depuis 2013, à la ville de Bruxelles. Et elle a un peu pour objet différentes missions dans les quartiers de Bruxelles. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais bon, on va dire principalement le sport, la culture, etc. Et elle a eu vraiment un boom en 2017. C'est qu'elle a un groupe de foot salle, l'Arts Bruxelles, qui joue en première division à la Ligue francophone de football en salle. Donc, il y a plus de 2000 personnes qui nous suivent sur la page Facebook, avec 4500 amis et plus de 45000 vues. Donc, ça, c'est un petit peu la présentation de l'ASBL. Nabil, tes projets socio-culturels à Bruxelles ? Moi, mes projets, tout d'abord, c'est de tendre la main à la jeunesse, qui malheureusement, aujourd'hui, n'est pas très encadrée. Déjà, via les nouvelles technologies, ils sont toujours scotchés sur leur smartphone ou écouteurs ou quoi que ce soit. Donc, ils ne sont plus un petit peu intéressés par la culture ou par l'encadrement. Ça peut être l'encadrement professionnel ou scolaire. Ou dans ce sens-là. Pour moi, je les vois, ils traînent un peu dans les rues, entre guillemets. Ils n'ont pas trop de choses à faire. Ils sont un peu perdus. Et moi, ça me désole de voir les jeunes ainsi. Donc, moi, je me dis, est-ce que mon quartier, je vais le laisser aller dans ce sens-là ? Moi, je n'ai pas envie de voir grandir mes enfants dans un quartier qui n'arrête pas de se dégrader. Alors que moi, en tant que natif de Lacan, j'ai connu Lacan comme étant une belle commune. Et maintenant, on catalogue Lacan un petit peu comme un quartier ghetto. Et les jeunes générations de maintenant se laissent embarquer dans cette étiquette. Et ils se disent, ouais, c'est quand même un quartier pourri. Et c'est comme ça. Et voilà, ils baissent les bras. Ils ne font plus rien. D'accord. Moi, je me dis, il faut amorcer quelque chose. C'est un projet pour les jeunes, géré par les jeunes. Parce que vous êtes tous les deux jeunes. Et vous avez choisi de vous engager dans votre commune en tant que société civile, mais aussi en tant que citoyen qui est vraiment engagé dans tout ce qui est action politique. Et c'est ce qu'on va voir par rapport à votre choix. Pourquoi avez-vous choisi de s'engager dans ce projet? Pourquoi? Parce que déjà, c'est une histoire personnelle. Et je veux dire que moi, aujourd'hui, au sein de cette structure, de consens de cette ASBL, je vais m'occuper du développement féminin. D'accord. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un projet qui s'est créé, on va dire, du jour au lendemain. Donc, ça fait déjà, on va dire, une petite année qui est déjà en préparation. Parce qu'il faut savoir que pour rameler le public féminin, ce n'est pas la même chose que le public masculin dans les quartiers. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu avais eues par rapport aux participantes, les filles en général? Est-ce qu'il y a des hésitations, des moments où tu as pu convaincre quelques filles de joindre ton équipe qui hésitaient un peu, cette peur d'aller, de s'engager dans un projet de sport féminin, etc.? Moi, je ne dirais pas vraiment de la crainte, parce que des filles qui veulent jouer au football ou au futsal, il y en a, il y en a beaucoup à Bruxelles. Il faut savoir, c'est un petit peu le regard masculin dessus. Donc, il faut dire que, il faut savoir qu'à Bruxelles, on sera la première équipe féminine de Bruxelles-Ville. D'accord. qui vont, donc, elles vont commencer. Donc, elles sont inscrites à la Ligue francophone de football en salle. Et elles ont quel âge? Elles ont entre, pour la plus jeune, entre 14. Et si vraiment on nous rejoint, je vais tout faire pour qu'on nous rejoint, la quarantaine. Ah, d'accord. Pourquoi pas? Donc, il faut savoir que le football en salle est ouvert vraiment. Il n'y a pas vraiment d'âge limite. Donc, une des dames que je connais qui joue au futsal a plus de 47 ans. C'est bien. Donc, il faut dire que, voilà. Donc, c'est des générations différentes, quoi. Des ados, des jeunes, des moins jeunes. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais rajouter de plus? Ouais, donc, je disais que c'était pas, c'était pas le même public. Je veux dire, pour les hommes masculins, je me suis déjà occupé de créer des équipes aussi. Il suffit de mettre un post sur Facebook. On se retrouve avec même beaucoup de demandes que d'offres qu'on peut offrir, quoi. Mais le public féminin, c'est un autre aspect. Il faut, je veux dire, c'est un travail qui se fait, on va dire, en préparation pendant de longues mois avant, quoi. Ça se prépare pas. Et puis, moi, je me rappelle que, enfin, je veux dire, la première fois, il y a des filles qui sont venus avec leur maman la première fois. Parce qu'elles avaient un petit peu peur, elles ne savaient pas où est-ce qu'elles allaient. Il y en a qui ont vu une salle pour la première fois, quoi, je veux dire. Enfin, elles voyaient le football, elles jouaient à l'école et tout avec ses copines. Mais vraiment, le voir en vrai dans une infrastructure, voire dans une salle, c'était la première fois, quoi, je veux dire. Penses-tu qu'il y a un changement au niveau personnalité et au niveau psychologique par rapport à ces jeunes filles qui s'engagent dans le football féminin ? Donc, avant et après, comme tu avais dit, le premier jour, elles arrivent avec leur maman. Donc, il y a ce côté de crainte. Mais après, elles sont peut-être beaucoup plus épanouies avec cette activité. Il faut dire aussi que ce qui est important et ce qui est à souligner, c'est que, on va dire, l'essor féminin ici en Belgique prend de l'ampleur. C'est un phénomène qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Il faut savoir aussi que, même au niveau international, donc le premier, donc bientôt va commencer le premier euro, euro de foot féminin, mais qui va être retransmis à la télé. Or, avant, il n'y en avait pas, donc c'était pas, il y avait un manque de visibilité, donc c'est une première. Et donc, même on remarque qu'il y a même un boom d'affiliation de plus de 45 %, on va dire, de filles qui se mettent, qui se mettent à vouloir, voilà, maintenant jouer au football, quoi. Et moi, c'est ce que je leur dis, voilà, il n'y a aucun complexe à taper dans un ballon. Il faut juste avoir l'envie et elles ont plein de possibilités, même d'évolution. Il faut savoir qu'il y a même des filles qui ont réussi et qui sont même sorties du pays pour aller jouer aux Pays-Bas ou bien en Allemagne, quoi, je veux dire. Excellent. Nabil, quels sont les projets socioculturels de ton côté dans cette ASPL ? Par rapport aux jeunes, spécialement. Par rapport aux jeunes, tout d'abord, j'aimerais les encadrer personnellement par des cours de coaching pour leur donner un petit peu plus de confiance. Parce que les jeunes de maintenant, il faut savoir, ils sont un peu tellement cadenassés, isolés dans le coin. À la recherche d'une identité. Voilà, ils sont un peu perdus. Donc, donner des cours de coaching pour leur redonner confiance en eux, pour les rendre un peu plus autonomes et leur donner envie aussi d'aller vers la recherche de l'emploi. Donc, nous, on fera des ateliers, par exemple, c'est tout bête, mais faire des ateliers, comment rédiger un CV, comment faire une lettre de motivation. Interview. Ce sont des choses basiques. Mais certaines personnes n'osent pas vraiment faire cette démarche et de prendre un BIC et de noter. Par exemple, on pourrait aussi faire des cours de théâtre ou de slam. Par exemple, le slam, c'est un... Oui, j'ai déjà invité un slameur, qu'on le salue, Younes. Oui, je le connais très bien. C'est un ami d'enfance et je trouve que c'est vraiment beau ce qu'il fait. Oui, c'est très beau. D'ailleurs, s'il nous écoute, Younes, tu seras le bienvenu pour nous aider à partager ton art, pour aider les jeunes. Bien sûr, il a une grande expérience. Je salue aussi un autre ami de la Haken qui est en pleine promotion, c'est Manza, qui est slameur depuis pas mal d'années. J'ai eu l'occasion un jour de faire une masterclass à la SABAM et il m'a fait découvrir le slam. Donc, il m'a dit, tiens, BIC une feuille et exprime-toi. Il y a une autre méthode. Donc, ça, ça m'a vraiment marqué. Je me dis, pourquoi pas faire ça avec les jeunes dans le quartier ? Par exemple, faire un atelier, un tour de table, dire aux jeunes, je vous donne un BIC, une feuille. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous stigmatiser. Je ne suis pas la police. On n'est pas en classe. Ce n'est pas un contrôle. Notez tout ce qui vous passe par la tête. C'est leur donner un autre moyen de communiquer, de casser ces chaînes et de sortir un peu de leur prison psychique, on va dire, de leur bulle. Et voilà, on pourrait aussi faire des ateliers photo parce que je sais qu'il y a pas mal de plus jeunes qui sont intéressés par tout ce qui est nouveaux médias et tout ça. On pourrait faire des photos parce qu'il y a quand même pas mal de beaux endroits dans le quartier à Lac. Tout à fait. On pourrait mettre en valeur. Vendre un peu le côté touristique de Bruxelles. Faire un petit peu une carte postale de Lac via des ateliers. C'est les jeunes qui pourraient nous aider à faire ça. Ils seraient un petit peu aussi contents de redorer le blason de Lac. Et voilà, on pourrait aussi donner des cours après l'école. Moi, je me souviens, étant tout petit, on avait les écoles de devoirs. On passait directement. Ça, les écoles de devoirs, on en voit de moins en moins. Et pourtant, ça marchait très bien et ça aidait beaucoup les jeunes. Moi, je passais direct avec mon petit journal de classe. La prof de l'école de devoirs regardait ce qu'il y avait à faire. Elle m'aidait. Je rentrais satisfaire à la maison. Maintenant, tout le monde est un peu seul dans sa bulle. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de communication. Et moi, j'aimerais bien ressouder ces liens entre les jeunes. Et leur montrer que nous, on est là. Vous n'êtes pas tout seul. Et d'autres jeunes du quartier, on peut vous aider. N'ayez pas peur de rentrer et venir nous voir. Et on peut faire quelque chose de très bien tous ensemble pour faire grandir ce projet. Et voilà. Donc, moi, j'ai confiance. Penses-tu que les jeunes ont besoin d'un menteur, en fait, aujourd'hui ? D'un modèle, comme on appelle en anglais, role model. Donc, un menteur, un coach ? Pas vraiment. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je ne suis pas là pour être un modèle ou un mentor. Mais je veux juste leur dire que vous avez des qualités. Il faut croire en vos compétences. Il ne faut pas rester enfermé. Il faut arrêter de se mettre des chaînes. ou se construire des murs dans vos têtes. Moi, je dis tant qu'on ne vous fixe pas de limites, il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Il faut vraiment foncer. On ne vit qu'une fois. On est jeune qu'une fois. Donc, voilà, il faut croire en vous, tout simplement. Et quand on vous tend la main, il ne faut pas avoir honte de dire oui, j'ai besoin d'une aide ou quoi que ce soit. Moi, j'aimerais bien aider ce quartier. Moi, on m'a aidé étant tout petit avec des activités, des écoles de devoir. Bon, c'est peut-être tabou dans leur tête maintenant d'aller à l'école de devoir. Ils vont se faire peut-être charrier par les copains ou les copines. Mais bon, il faut, si vous avez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez rechercher, je ne sais pas moi, de l'emploi, on peut toujours ouvrir une porte et vous aider avec les manières, avec n'importe quelle manière. Je veux dire, tant que ça peut être positif, on peut essayer d'avancer tous ensemble. Absolument. Une question qui est un peu directe, mais sensible à la fois parce que c'est le sujet qu'on aborde souvent maintenant avec tout ce qui se passe, le radicalisme et tout. À quel point pensez-vous que le projet par rapport à la culture et au sport peut aider les jeunes au niveau de la lutte contre le radicalisme? Tu veux commencer par le sport? Ouais. Je veux dire, on va dire, qui de mieux que du sport pour un petit peu sortir de l'isolement, donc de voir des gens. Parce qu'on a remarqué que quand on a suivi l'actualité, que les personnes concernées, c'était souvent des personnes isolées. Ils étaient isolées et beaucoup aussi qui étaient en recherche de leur identité. Et voilà, ils sont tombés sur des mauvaises personnes à un moment donné de leur vie ou ce qu'ils étaient faibles. Je pense que voilà, nous, ce qu'on veut leur donner, c'est allumer, on va dire, leur conscience et leur donner cette petite lumière en guide et leur dire que oui, c'est possible de réussir. Et dans leur vie, on va dire, professionnelle, par le biais du sport, je veux dire aussi. D'accord. Donc, il faut savoir aussi que les moyens de la ville qui a mis aussi, je veux dire, en action pour ça. Donc, il faut savoir que ce groupe de filles va jouer dans l'une des plus belles salles de la ville de Bruxelles, au Palais du Midi. Donc, elle va jouer aussi en vitrine, donc juste avant l'équipe première qui va jouer de 21h à 22h et l'équipe féminine va jouer de 20h à 21h. Donc, on sait qu'au fait aussi au niveau de la ville qu'ils ont rénové cette salle pendant les vacances, donc ça leur a coûté un coup. Donc, c'est vraiment un message que les politiciens ont donné, en fait, que la ville de Bruxelles ont donné, que tout le cabinet de sport a donné comme message que voilà, qu'ils veulent qu'il n'y ait plus de sport, que nos jeunes soient plus, on va dire, au sport. Oui, c'est bien. Un esprit sain et dans un corps sain. Nabil, par rapport au projet socio-culturel et la lutte contre le radicalisme chez les jeunes ? Déjà, la culture, ça veut tout dire. Car quand on est radicalisé, on est contre tout type de culture ou d'art ou tout ce qui touche au monde moderne. Et je pense que leur donner un peu cette lumière de la culture et du monde moderne, c'est un petit peu les sortir de leur bulle et de les aider à voir autre chose. Parce que rester dans son coin, comme disait Karim, ils sont un peu isolés. On peut avoir un moment de faiblesse, on peut tomber sur des mauvaises personnes. Et voilà, on peut tomber dans le panneau directement. Tandis que si on prend un groupe de jeunes, par exemple, et on va au musée des arts modernes... Oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de beaux musées à Bruxelles. Et je pense que la ville fait beaucoup pour mettre en valeur la culture et l'art. Mais je pense que c'est dommage parce que les jeunes s'intéressent, ou peu de jeunes s'intéressent à l'art et à la culture. Et moi, j'aimerais bien, via mon projet socio-culturel aussi, faire des sorties, leur faire découvrir peut-être des choses qu'ils ont jamais vues. Ce serait bien de savoir, par exemple, comment ce peintre qui a fait ce tableau il y a 200 ans, et quelle matière utilisait, quelle toile ou quelle peinture. Et voilà, ce serait quand même... Oui, faire le musée de Beaux-Arts, Magritte, des musées comme ça, qui sont vraiment une œuvre d'art qu'il faut découvrir à Bruxelles. Ne plus qu'ici, à côté de là, qu'elle n'ajoute, il y a la maison Magritte, personne ne le sait, à Rue Essuguem. En parlant des Beaux-Arts, il y a l'école de Beaux-Arts à Rue du Midi. Et je pense que c'est vraiment une source d'artistes. Et je me dis, s'il n'y avait pas d'école comme ça, un petit peu partout, dans les capitales et les grandes villes, la culture et l'art seraient mortes. Oui, absolument. Quels sont les acteurs qui ont soutenu votre projet ? Vous avez juste évoqué la ville de Bruxelles et le cabinet de sport. Est-ce que vous pouvez nous citer les personnes qui ont vraiment soutenu ce projet ? En tout cas, s'il faut remercier une personne et que ces projets sont mis en œuvre aujourd'hui, que ce soit le sport ou que ce soit, on va dire, les projets socioculturels, je pense qu'il faut remercier Georges Zoraz, qui est le fondateur de cette ASBL et qui est très actif sur l'Iken pour les jeunes. C'est lui qui nous a accueillis et qui nous a mis tous les outils devant nous pour pouvoir, les infrastructures et tout ça. Donc, on sait que ce n'est pas facile comme ça de démarrer. Tout à fait. On ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain si on n'a pas un partenaire. Absolument. C'est sérieux pour créer des projets forts et surtout féminins. Oui. Donc, c'est une première à Bruxelles. C'est une première, oui. Toute première. Nabil, tu veux me remercier quelqu'un pour ton projet ? Les personnes qui ont aidé, des jeunes artistes, la ville de Bruxelles ? Pareil, moi, tout d'abord, j'aimerais remercier Karim. Karim, c'est un projet entre amis, en fait. On a l'impression que cette amitié est devenue une collaboration professionnelle. Mais c'est tellement beau, c'est tellement chouette de voir des amis du même quartier qui lancent un projet ensemble. Et c'est vraiment prometteur pour les jeunes de Bruxelles. Et je pense que tous les jeunes peuvent avoir des projets et des idées comme ça. Et les lancer ensemble. Parce qu'ensemble, on est toujours plus forts. Effectivement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils sont les bienvenus. Oui. Nous, voilà, on veut aussi qu'il y ait d'autres jeunes, aussi comme nous, et tout ça, qui prennent leurs responsabilités aussi pour aider les jeunes. Parce que, en fait, les jeunes, c'est l'histoire de tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est pas que... La porte est ouverte, en tout cas. Donc, la porte est ouverte. Si les personnes sont sérieuses et motivées, et qu'ils ont réelle envie de s'investir, soit dans un nouveau projet qu'ils veulent créer, ou soit dans un projet qui est déjà existant, ils sont les bienvenus. D'accord. Donc, on lance appel à tous les jeunes. Et vous pouvez aussi regarder sur la page Facebook l'Art Bruxelles Football 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 Club. Et donc, allez liker la page. Et vous pouvez aussi faire un don ou participer au projet en tant que volontaire ou bénévole dans votre association. Oui, voilà. En fait, c'est ça le plus important. Il faut savoir que l'ASBL, oui, voilà, elle est financée. Mais bon, je veux dire, elle a plusieurs déjà projets aussi en route. Donc, c'est une ASBL à petit budget. Donc, c'est pas une grosse, on va dire, c'est pas une grosse locomotive. Donc, on ne produit pas, en fait, de l'associatif. Donc, c'est du sans but lucratif. Nous, voilà, on lance un appel à tous les commerçants, à un partenaire aussi, que ce soit du quartier aussi de la ville pour nous soutenir par un sponsorique, par une aide pour pouvoir, pour développer nos projets, quoi, je veux dire. D'accord. Et quel est votre objectif ? Donc, dans les années qui viennent, quel est votre objectif ? Est-ce que vous avez donc un plan d'action pour les années qui viennent pour votre projet ? Avez-vous un rêve ? C'est un rêve de petits gamins de quartier qui se réalise parce que vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble sur ce projet. Quel est votre objectif, votre rêve par rapport au foot féminin ou par rapport au projet socioculturel à Lacan ? Moi, un petit peu, mon objectif par rapport au football, donc à ce nouveau projet, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, d'ailleurs, on invite même encore s'il y a des filles aussi désirées pour vouloir pratiquer le football en salle et le football, c'est qu'aujourd'hui, c'est un projet, donc c'est le bébé du projet. Donc, c'est que c'est un accès libre, on va dire, aux filles de vouloir venir jouer, soit. Donc, il y a un créneau horaire qui a été dégagé pour faire de la compétition, donc vraiment de la compétition. Il y a aussi un autre créneau horaire qui a été ouvert et là, c'est un entraînement libre. Ça veut dire que n'importe quelle fille de Bruxelles, même celle qui est vraiment débutante et qui est désireuse de vouloir se dire, est-ce que ça fait pour moi ou est-ce qu'elle peut venir ? Donc, nous, on a mis tout en place, donc il y a des formateurs, il y a le matériel, il y a l'infrastructure. D'accord, donc moi aussi, je peux venir. Tu peux aussi venir jouer, Manel, oui. En plus, on a besoin d'une coach pour les qui peuvent venir. Et Nabil, quel est ton rêve, ton projet dans l'avenir au niveau des projets socio-culturels ? Moi, mon rêve avant tout, c'est de redorer le blason de l'Akken, parce que maintenant, malheureusement, on catalogue l'Akken comme un quartier ghetto, alors que quand j'étais petit, on disait, ah, l'Akken, c'est la commune du roi, c'est une commune et tout. Vous avez quand même les serres. Voilà, on a les serres, on a l'atomium, on a pas mal de choses. C'est chic. Voilà, on a un marché très connu, le marché du samedi matin en place Boxtal. Donc voilà, je veux dire, si on peut redonner une belle image à l'Akken, il n'y a pas de problème. Mais il faut que les jeunes aient confiance en eux, qu'on se mobilise tous ensemble, et qu'on redonne les lettres de noblesse à la commune de l'Akken. Je sais que le travail ne va pas être facile. Je suis un homme de terrain, je discute beaucoup avec les jeunes. Chaque jeune avec qui je discute, voilà, ils sont perdus. Ils n'ont pas de projet, en fait, dans la vie. Ils n'ont pas d'objectif, donc ils ont besoin du coaching. Mais il y en a qui ont des objectifs aussi. Mais je veux dire, les jeunes qui sont à la recherche d'un projet, donc ils viennent dans ce genre de structure comme les ASBL et les organisations pour avoir, je veux dire, un mentoring ou un coaching à ce niveau-là. Voilà, et même, on pourra aussi aller dans la formation d'emploi, par exemple. On pourrait vraiment orienter ou selon les cours de formation. Des cours de formation, ou faire un genre des petites entrevues pour savoir un peu vers quel chemin ils aimeraient aller, donc pour les orienter plus facilement. On peut avoir des aides, je ne sais pas moi, d'Actiris, par exemple. Comme on lance nos nouveaux pôles, j'espère qu'on aura le soutien de tout ce qui est Actiris, les agences, à l'emploi, sur Bruxelles, voilà. OK. Un dernier message à la jeunesse, aux femmes, à Bruxelles, tout ce que vous voulez, donc un message que vous voulez lancer ou une citation pour les jeunes qui nous regardent, pour les femmes aussi, Karine, parce que tu es le coach du foot féminin à Bruxelles. Donc, moi, voilà, je vais simplement dire ma situation que j'ai toujours tenue à respecter. Ma situation, en fait, elle est simple, c'est de ne jamais remettre à deux mains ce que je peux faire aujourd'hui, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire ? Tu invites les femmes à joindre l'équipe de foot tout de suite ? Voilà, tout de suite, on va dire immédiatement, parce qu'il faut savoir que si ce projet se développe bien, il est déjà bien développé, parce qu'il faut savoir comment dans le groupe ont déjà une vingtaine de filles. Ah oui, vous avez déjà une vingtaine, d'accord. Donc, on va essayer, on va faire des demandes à la ville pour essayer d'avoir des infrastructures de terrain en herbe, et pourquoi pas, l'année prochaine, ouvrir carrément et créer vraiment le premier matricule d'une équipe vraiment féminine de football de 11 en 11 dans le territoire de la ville de Bruxelles. Donc, voilà. On croise les doigts. C'est pour ça que, d'ailleurs, il va y avoir toute une campagne qui va commencer. On va aller les chercher là où il faut, dans les écoles et tout. Donc, on ne va pas se... Ah d'accord. Vous allez vous déplacer dans les écoles pour chercher les talents du foot féminin. Si les écoles veulent nous accepter, je veux dire, si... Oui, pourquoi pas. Si elles ouvrent leurs portes, nous, on va les franchir et on va venir développer nos projets. Parce que, voilà, quoi. D'accord. Donc, les filles, n'hésitez pas. Karim est là et il va vous coacher. Nabil ? Et les filles aussi, n'hésitez pas à venir partager dans le... Non, non, les filles, c'est... Non, mais je tiens à tout le même en fricot. Les filles, c'est Karim, oui. Je tiens à quand même préciser, dans mon socioculturel, c'est... Oui, mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà, qu'on ne pense pas que c'est juste réservé seulement aux hommes. Non, mais lui aussi, il a une équipe masculine et une équipe féminine. Oui, il y a l'équipe masculine. Mais particulièrement, donc, l'équipe féminine, la première équipe féminine sur le territoire de Bruxelles, il tient à le préciser. Bien sûr, oui, parce que c'est important, je veux dire, de le dire. C'est important, oui. Parce que personne, on va dire, ne l'a fait auparavant. Tout à fait, oui. Il faut donner à César ce qui est à César. Voilà, il faut remettre, on va dire, la couronne. Oui. Mais donc, voilà, on espère que ça va bien se passer. Oui. Gagner beaucoup de titres. On fera en sorte que ça se passe bien. Donc, oui, donc, toi, tu seras à la recherche de talents, filles ou garçons dans le monde socioculturel. Et attention, moi qui les ai vus à l'œuvre, il y en a certaines qui se dévoueront vraiment pas trop mal, en tout cas. Très bien. Donc, tu es fier de ton équipe. Franchement, honnêtement, de ce que j'ai vu déjà, parce qu'il faut savoir qu'on a eu déjà quelques entraînements, franchement, de ce que j'ai vu. Je veux dire, je me suis, moi-même, étonné à moi-même. Parce que, moi, il faut savoir que moi, ça ne me faisait pas bizarre de voir des filles jouer. Parce que j'en ai déjà vu, je veux dire, je vais jouer au futsal. Mais là, il y en a certaines qui pourraient devenir des talents. Et pourquoi pas d'avoir des mascottes plus tard. C'est à toi de... Oui. C'est à moi de les amener... Oui, de les coacher. De les amener au sommet, mais apporter des titres pour la ville de Bruxelles. Pourquoi pas, tout est possible. Tout à fait. On arrive à la fin de notre émission. Je voudrais vous remercier pour votre présence ici, aujourd'hui, dans notre émission. Et pour tout ce que vous faites dans ce projet à Bruxelles-Ville, qui est un projet vraiment promoteur au niveau socioculturel et féminin. Et je tiens quand même à remercier aussi la ville de Bruxelles qui soutient votre projet. Et j'espère vous voir bientôt pour de nouveaux projets ici, parce qu'on a parlé, comme l'émission a intitulé écoféminisme. On avait évoqué le féminisme, mais on n'a pas évoqué nécessairement l'écologie. Mais je pense que c'est l'un des projets que vous allez aussi lancer prochainement dans votre association. N'oubliez pas que l'environnement à Bruxelles, c'est très important. Et il faut qu'on prenne soin de notre environnement. Je vous remercie pour votre présence encore une fois. Merci à toi. Bonne continuation et à très bientôt. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau invité ou une nouvelle invitée. Merci. Au revoir.